Salut à toi c'est Zachary, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais te parler d'un de mes business préférés qui est les banques d'images donc les banques d'images c'est tout simplement des plateformes sur internet sur laquelle tu vas pouvoir vendre tes photos, tes vidéos, tes illustrations et du coup toucher une commission, ce qui est super intéressant ici c'est que c'est un système de rente, ça veut dire que tu vas pouvoir toucher de l'argent aujourd'hui, demain ou même dans plusieurs années grâce à ton travail que tu fais aujourd'hui donc même si tu arrêtes de travailler sur ça, tu vas continuer à gagner de l'argent dans le futur donc ça j'aime vraiment ce genre de business là, c'est super intéressant après l'autre côté c'est que c'est créatif, du coup tu vas pouvoir t'amuser à créer pas mal de choses et ça aussi c'est vraiment quelque chose que j'aime contre business donc créatif et rente, c'est vraiment un bon business par contre l'autre partie c'est qu'il va falloir vraiment être endurant parce que la concurrence elle est énorme et le gain n'est pas énorme lorsque les gens vont acheter une seule de tes photos tu vas gagner, j'en sais rien, par exemple 10 centimes tu peux gagner beaucoup plus mais de manière générale tu vas pas gagner beaucoup il va falloir que ta photo se demande un nombre de fois quand même considérable et il faut savoir qu'en face, il y a énormément de concurrence qui se retrouve dans certains pays où le niveau de vie est beaucoup moins cher qu'en occident donc vraiment la concurrence elle est énorme mais tu peux toujours gagner et je vais te donner, c'est comme dans tout et je vais te donner aujourd'hui deux conseils on va parler de deux conseils pour que tu puisses vraiment décoller le premier conseil ça va être d'automatiser certaines choses et de scaler certaines choses par exemple j'ai créé des panneaux de circulation donc j'ai créé une base et dedans ensuite j'ai automatisé la création de cette base là scaler ça veut dire que par exemple j'ai créé un panneau avec 10 km heure, 20 km heure, 100 km heure, etc donc ça c'est la première des choses, ça veut dire que tu crées une base et ensuite il suffit simplement de modifier cette base là et tu vas pouvoir créer tout un tas d'images ça marche aussi par exemple pour les calendriers j'ai créé une base de calendrier et ensuite du coup avec cette base là de calendrier je peux mettre les jours et créer 365 illustrations et pour ça c'est vraiment top parce que du coup tu vas économiser un gain de temps de fou et par contre ce que je ne savais pas c'est qu'on peut l'automatiser ça grâce à la création de scripts et tu vas voir que par exemple le projet des kilomètres des panneaux de circulation ça il n'y a aucun souci, je l'ai fait en entier mais l'autre projet avec les 365 fichiers du coup qui sont les jours du calendrier je ne l'ai pas fait en entier parce qu'à l'époque je ne savais pas qu'on pouvait automatiser tout ça avec un script c'est très facile à faire maintenant sur internet il suffit d'avoir un fichier Excel tu peux l'automatiser aussi tu le lances et automatiquement ça va créer tes 365 fichiers mais j'ai quand même gagné une vingtaine de dollars grâce aux panneaux de circulation et une vingtaine de dollars grâce au calendrier que j'ai fait sur lequel j'ai travaillé ensuite le deuxième conseil du coup ça va être de faire des choses un peu uniques voire what the fuck par exemple j'ai mis un ordinateur dans une machine à laver je l'ai pris en photo et au fait ça c'est une photo concept ça veut dire que par exemple c'est métaphoriquement derrière ça peut être nettoyer son ordinateur ce genre de photos là il y a des gens qui les cherchent ils tapent machine à laver ordinateur ils veulent qu'il y ait un ordinateur dans une machine à laver je ne sais pas pour quelles raisons et ce genre de photos là marche très bien du coup j'ai dû gagner je crois 1 euro, 1 euro 30, 1 dollar 30 avec bon ça a été téléchargé je ne sais pas 5, 6 fois quelque chose comme ça mais à savoir que ces photos là si j'en ai une dizaine, une centaine ça va rapporter tous les mois de l'argent donc n'hésitez pas à faire des photos qui sont vraiment uniques qui sont un peu bizarroïdes ça fonctionne notamment aussi pour les panneaux de kilomètres on va penser automatiquement à créer 10, 20, 30, 40, 50 mais on peut aussi créer des chiffres 1, 0, 0 même, 2, 8 ce genre de choses qui n'existent pas mais qui dans la symbolique veut dire quelque chose peut-être pour quelqu'un du coup n'hésitez pas ça ne vous coûte rien et justement là vous allez pouvoir défier la concurrence en ayant du contenu unique voire what the fuck voilà ces deux petits conseils n'hésitez pas à suivre mon lien dans la description si vous voulez vendre vos photos sur internet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt merci